de leur sacro-sainte oligarchie ou de leur vénérable lobby, empoisonneur de l'humanité et de notre terre-mère nourricière. Maintenant, l'histoire se réécrit avec un grand H par le peuple de France, des illettrés, des gueux, des foules haineuses, des fainéants, des retraités en dehors de la réalité, et j'en passe, propos tenu par une personne dont je ne ferai pas l'honneur de citer son nom. Non ! En fait, ce sont simplement des hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons, honnêtes, travailleurs, retraités, handicapés, les oubliés de la société, humiliés, exploités, harcelés, qui ont décidé de commencer à écrire eux-mêmes leur histoire et leur victoire dans la douleur, en lettres de sang des plus démunis, mais bien plus nobles aux demeurants que les lettres d'or des nantis. Cette vague jaune, pleine de ressentiments, indignée par la justice, bafouée par ses droits piétinés, qui a défermé il y a trois mois en France, métropolitaine et Outre-mer, ne s'arrêtera pas. Pourquoi ? Cette vague grossit chaque jour qui passe par tous les chemins et qu'elles croient et qu'elles croissent. Ni leur LBD, ni leur gazage intempestible, ni leur répression hitlérienne n'arrêteront cette masse qui constitue la majorité de tous les aspects de la misère programmée. Cette masse se réveille maintenant et s'évade de ce carcan aboutissant qui lui a été imposé depuis des décennies. Maintenant, cette vague jaune crie « Assez ! » et commence à marcher sans trébucher. Elle garde le cap elle aussi. Une marche qui ne cesse de croître, qui ne s'arrêtera pas avant d'avoir obtenu ce pour quoi beaucoup se battent et d'autres sont tombés par centaines, qui sont devenus non-martyres, non-héros, non-déplaisent au pouvoir en place puisque c'est le pouvoir qui les a générés. Mutilés, défigurés, éborgnés, assassinés, incarcérés, car ils revendiquaient au nom de la liberté, de la démocratie, les seules uniques et véritables valeurs d'une vraie république en marche. En fait, à partir de tout maintenant, ceux qui lutteront pour rendre hommage à toutes ces victimes, que leur sacrifice ne soit pas vain, pour rendre la terre à la terre et la vie aux vivants, pour une vraie république de liberté, d'égalité et de fraternité, nombreux ancestraux, uniques et inalienables. Vive Marianne, vive Hoc et par le peuple ! Oui ! Applaudissements Alors maintenant, nous allons observer une minute de silence, s'il vous plaît. Pour toutes ces victimes... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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